C'est vraiment un honneur de venir vous parler. J'écoutais les présentations précédentes et on se reconnaît quand même dans les enjeux et dans les démarches. Même si des fois les projets ne sont pas calqués dans la ruralité comme en milieu urbain, on se reconnaît quand même dans tout ça et c'est un plaisir d'être là. Alors, on vous présente ça, dans le fond, ce qu'on vous propose. C'est de vous camper un peu le contexte en deux minutes. Pour ce faire, on a une vidéo qui va durer à peu près une minute et qui campe très bien où on est, c'est quoi la mission, c'est qui qui travaille autour de ce projet-là. Et tout de suite après, on va rapidement se diriger vers le terrain des vaches. Les projets pilotes, vraiment le concret du projet parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. Et à la fin aussi, on verra c'est quoi la suite de ce projet-là, comment se bâtit la pérennité autour de cette approche-là. On voulait juste vous mettre la table, donc je pense qu'il y a trois choses qu'il faut tenir là-dedans. La santé, ça a été notre leitmotiv de départ, même si vous voyez les deux filles, les deux Isabelles, je pense que c'est Isabelle Garcia vraiment qui nous a contaminés de sa vision au niveau de la santé publique. Au début, elle nous expliquait, dans le fond, la santé, c'est la capacité physique, psychique et sociale d'agir. Donc, vraiment, à travers ce projet-là, on est dans le pouvoir d'agir, dans la participation citoyenne. Et c'est ce qu'on a tenté de mesurer tout au long du projet, d'ailleurs. Ça, c'est une des choses importantes à mentionner avant de rentrer dans les projets concrets. Deuxième chose, c'est, vous avez vu, il y a des partenaires. Dans le fond, ce projet-là a commencé par les partenaires et non pas par la communauté. Donc, on avait là une quinzaine de secteurs qui étaient représentés. Isabelle était la pionnière, si on veut. Mais on est partis ensemble, on a mobilisé les autres, qui étaient comme l'agriculture, le développement rural, le municipal, l'UPA, l'éducatif, la commission scolaire, tout ça. Donc, vraiment, pour voir comment est-ce qu'on peut, tout le monde ensemble, avec toutes nos lunettes différentes, regarder cette problématique-là qui est complexe, puis trouver des solutions adaptées, dans le fond. Alors, ça, c'était la deuxième chose importante que je voulais vous nommer. La troisième chose, c'est la communauté. Parce que très rapidement, ce projet-là ne pouvait pas aller très loin si on n'allait pas mobiliser la communauté. Notre intention à tous ces partenaires-là était vraiment d'aller les voir et d'aller voir c'est quoi, est-ce que ça les intéresse, de un, ce sujet-là, et de deux, est-ce qu'il y a des choses, des initiatives qu'ils aimeraient mettre en place, puis qu'on pourrait finalement les accompagner là-dedans. On a eu l'immense chance d'avoir un levier financier qui est la mesure des laboratoires ruraux. Il y en a qui connaissent? Oui, hein? C'est une mesure qui a été en place de 2007 à 2014 par le ministère des Régions, etc. Et le même rôle à l'époque, aujourd'hui, il n'y a plus d'horaire, malheureusement. Et cette mesure-là, on a eu la chance, dans le fond, d'avoir ce financement-là pour une durée de six ans. Vous comprenez que pour un projet comme ça, en développement des communautés, on n'avait pas le choix que d'être capable de travailler sur, au moins, un petit peu moyen terme. Donc, ça, on a eu la chance d'avoir ce levier-là et qui nous a un peu donné des ailes jusqu'à tout récemment. Donc, voilà. Maintenant, on file. On va vous parler de ce qui est ressorti. Alors, nous, on est partis dans la communauté avec cette intention de travailler sur trois logiques différentes. On s'est dit, si on travaille sur ces trois choses-là de front, on va peut-être avoir un impact ou on va peut-être faire des changements. Donc, la logique éducative, il y a quelqu'un qui disait ce matin, c'est important de ne pas juste faire de l'éducation et de la sensibilisation. Mais il reste que c'est quand même important. Puis nous, on a choisi d'y aller avec les enfants, la relève de demain. On va vous en parler après. Merci, j'avoue, je suis vraiment sèche. Une autre logique, qui est la logique marchande, où là, on essaie de voir plus avec les producteurs ou les usines de transformation de poissons, qu'on a beaucoup chez nous, comment on pourrait créer des circuits courts, rapprocher ceux qui produisent de ceux qui mangent. Donc, ça, c'est une deuxième logique qui est assez populaire partout au Québec. La troisième, c'est peut-être celle-là qui était la plus novatrice dans notre cas. En tout cas, c'était un peu une utopie. C'était de voir comment on pouvait, à l'échelle d'un village, créer un autre système alimentaire davantage basé sur des liens de solidarité, d'entraide et tout ça. Donc, ça, c'est la dernière logique, la logique nourricière. C'est là que Mme Raymond est venue. Et on a choisi, dans le fond, Val d'Espoir comme village expérimental, si on veut. Donc, la première étape, on va les passer une après l'autre, mais très rapidement, évidemment. La logique nourricière, donc le système alimentaire, pas basé sur du marchandage, disons. Comme je vous disais, on a choisi Val d'Espoir, nous, dans un premier temps. Après, on leur a demandé s'ils voulaient, évidemment. Mais pourquoi on a choisi Val d'Espoir? Alors, premièrement, l'historique agricole. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y avait là une école d'agriculture nationalement reconnue. Et donc, l'historique agricole, l'historique de mobilisation, c'est un village qui se tient, indice de dévitalisation, un des villages les plus dévitalisés dans tout le Québec. Alors, on a dit, on va aller là. Et on a commencé par faire une vidéo avec 40 personnes de la communauté, où on leur a demandé, qu'est-ce que vous rêvez pour votre communauté? Et ça a été comme pour un teaser, pour attirer les gens à une rencontre de village. Puis ça a marché, 25 % de la population sont venues à cette rencontre, où finalement, on allait déterminer ensemble qu'est-ce qu'on fait les prochaines années. Il y a eu plein de projets qui sont ressortis. Le premier, c'est les jardins communautaires. Puis ça, ça a ouvert la porte à d'autres projets, comme par exemple cuisine communautaire. Dix familles aussi se sont jointes pour acheter un moulin à farine. Construction d'un four à pin, M. Gérard Larose. Et même attirer des nouvelles familles. 24 nouvelles personnes sont venues s'installer. C'est 5 % de la population qui a augmenté par la présence d'un projet d'écoquartier. Donc, voilà pour la logique. On n'aura pas le temps. Alors, la logique éducative, on a commencé à Val-despoirs avec les petits cuistots. Et on a dix écoles dans le territoire actuellement depuis sept ans. On a commencé, on a neuf écoles qui sont avec les petits cuistots. Et ne demandez pas à une école de ne pas y être dans la liste d'attente, parce qu'ils sont tous dans la liste d'attente. On prend seulement une ou deux écoles par année. Alors, je voulais remercier, parce que nous, on s'inspire beaucoup, et c'est nos menteurs, les cinq épices, qui étaient aujourd'hui ici, et aussi jeunes pousses. Ce qu'on essaie, et c'est adapté à notre territoire rural, c'est faire que les enfants, ils touchent en réalité la roue, qu'on appelle, dès la fourche à la fourchette, ou cultiver pour bien manger, c'est qu'ils vont semer, et à la fin, ils vont cuisiner qu'est-ce qu'ils mangent. Je m'attarderai par là. Peut-être dire aussi qu'on implique les familles dans ces projets-là, c'est pas seulement dans l'école, mais c'est aussi école, famille, communauté. Et finalement, la logique marchande avec des producteurs transformateurs et tout ça, encore une fois, il a fallu d'abord les mobiliser pour voir si ça les intéressait, et qu'est-ce qu'ils auraient voulu faire dans ce sens-là. On a fait un portrait de ce qu'on produit, de ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on mange chez nous, et qu'est-ce qui prend le bord vers l'extérieur. C'est sûr, c'est la majorité qui s'en va à l'extérieur, et on importe tout ce qu'on mange. Ça ne vous surprend pas. Dans les projets pilotes, il y a eu des groupes d'achats de viande, de poissons. C'est un peu la formule agriculture soutenue par la communauté, évidemment, que vous connaissez bien sûrement. Dernière diapo, c'est sur la pérennité. Donc, je ne sais pas par où le prendre, mais on est très, très fiers de ça, parce que de 2007 à 2014, le projet n'était pas supposé continuer. C'était juste un laboratoire rural où on essayait des choses, on accompagnait la communauté, on documentait, on évaluait tout ça. Mais après ça, ça devait se terminer. Les citoyens ont dit non, on ne veut pas que ça se termine. Ils ont repris le flambeau, ils ont créé un organisme communautaire. On avait des budgets pour assurer la pérennité, parce qu'on y a quand même travaillé 2-3 ans avant que ça finisse. Et on a acheté un lieu où on a ouvert une petite épicerie. Là, c'est la première année, donc c'est sûr que maintenant, déjà, les tablettes sont beaucoup plus pleines. Dans cette épicerie-là, il y a des producteurs qui viennent porter leurs choses, autant du bœuf que des légumes. Il y a du vrac, de la farine qu'on moue sur place, évidemment. Mais il y a aussi des produits vrac qui, finalement, reviennent à meilleur marché que tout acheter dans des petits emballages, donc plus accessibles pour la population. Et il y a aussi, important, des produits de dépanneurs, parce qu'à Val-d'Espoir, il n'y a pas de dépanneurs. Alors, pour nous, c'est important. Il y a du ketchup, il y a des produits standards pour aussi attirer M. et Mme tout le monde, pour ne pas que ça fasse genre le projet de grano, là. Vraiment, on veut que ce soit un lieu rassembleur, tu sais, vous comprendrez. Alors, voilà, l'épicerie, il y a un petit café aussi où il y a des 5 à 7. Les gens peuvent venir boire du jus, du jus d'herbe cultivé sur place ou encore du jus, bon, café expresso, etc. Et ici, c'est l'équipe de travail, c'est les bureaux, c'est ceux qui accompagnent les projets partout sur le territoire. Donc, la personne qui est dans les écoles et qui accompagne les familles, les jardins communautaires, des projets aussi un petit peu plus de lutte à la pauvreté. Donc, vraiment un lieu multifonctionnel ouvert à la communauté où aussi on continue à faire du développement, du transfert et tout ça. Et notre bienvenue, pour faire un clin d'œil à Mme Bertrand. Oui, voilà. Alors, ça fait 10 ans. On avait présenté déjà notre projet en 2010 et on avait pris, on avait mis en amour ce que nous avons touché avec notre projet. Avant-hier, on l'a fait encore, on avait ajouté des autres. On est presque rendu à toucher tout. Alors, c'est ça et voilà, c'est avec ça. Vraiment, si vous voulez voir, et tout peut passer là, si vous voulez voir et les vidéos que vous avez vues au début, et les vidéos de l'épicerie, et les bilans de ces laboratoires, que c'est surtout citoyen, vous allez au site internet, c'est vraiment une merveille. Et je voulais dire que les petites vidéos que vous avez vues, c'est aussi des gens locaux, parce qu'il y en a des expertises mentionnés à la région éloignée. On a des besoins d'artistes dans tous les domaines. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.